Et le gouvernement américain sur ce rapport en Afghanistan, les Afghans et les groupes partisans de l'Al-Qaïda, les sociétés et par les Etats-Unis, donc il y a eu beaucoup de mises en enchères et ils ont transmis plus de 150 millions de dollars. Et le ministre de la Défense au Pentagone et les sociétés qui sont en relation avec les groupes ne vont pas annuler les accords d'une manière Al-Qaïda et qui ne reçoit pas le soutien des talibans, donc une société ne pourra pas faire d'activité là-bas. De toute manière, ceci est connu et ce n'est pas la peine de faire une déclaration sur cela. Là-bas, le peuple là-bas, les gens là-bas, les communautés, les sociétés là-bas, de manière générale, les talibans ou sinon Al-Qaïda sont liés là-bas car une partie sont réticents d'eux, sont gênés d'eux. Par conséquent, ce qu'ils disent, cela se fait. C'est une vérité qui est connue et eux, donc, simplement, ils annoncent cette chose connue depuis des mois, des années auparavant, on sait cela. Aucune société ne peut pas faire d'activité, donc ce n'est pas possible. Même au Pakistan, c'est ainsi. Et s'ils reçoivent le soutien des talibans, ils font des activités très faciles. Sinon, les personnes, ils travaillent avec les kalachnikovs, leur complexe, leur lieu de travaux, leur travail, ils envoient des bombes et les personnes, donc, ont les mains épées qui se vident et ils fuient. Et de plus, ils doivent payer, donc, une rançon. Ce n'est pas seulement à avoir leur soutien. Et ils s'assoient, ils marchandent et ils donnent, donc, de l'argent aux talibans, des rançons, peut-être moitié-moitié ou sinon plus. Et après, ce moyen, donc, passe sous leurs mains. Et les États-Unis, donc, son impuissance montre la nécessité du martyr. Regardez dans quel état sont devenus les États-Unis. Ils donnent, donc, un tribut aux talibans. L'Europe, une grande partie des sociétés européennes d'Europe, une grande partie des sociétés américaines, aux talibans, des millions de dollars, donnent des tribus pour des millions de dollars. C'est une vérité connue, mais la première fois, ils l'ont annoncé. Et toute leur vie passe avec le fait de donner des tribus, alors que lorsqu'ils se conforment au martyr, ni aux armes, ni à l'argent, ni aux tribus, ni à d'autres aspects anormaux, ils ne dépenseront de l'argent pour cela. Seulement pour la vérité, donc le bien, pour les belles choses, dépenseront-ils de l'argent ? Sous-titrage Société Radio-Canada